mes chers élèves aujourd'hui on va aborder le système musculaire dans ce chapitre on va répondre aux questions suivantes et qu'est ce que c'est que le système musculaire et puis et quelles sont les propriétés du muscle et puis et quelle est la structure du muscle et puis quels sont les besoins de la contraction musculaire et puis et quels sont les dangers qui menacent le système musculaire on va commencer tout d'abord par découvrir le système musculaire vous savez bien que certains jeunes pratiquent la musculation pour développer la masse musculaire comme les abdominaux le biceps et le triceps en effet l'ensemble de ces muscles constituent le système musculaire donc le système musculaire squelettique est constitué par environ 645 muscles de formes variées physiformes filiformes au plat les muscles squelettiques sont attachés aux os par les tendons et maintenant on va découvrir quelles sont les propriétés des muscles en analysant l'expérience suivante on excite un muscle par un courant électrique et puis on enregistre la variation de la taille du muscle on constate que les muscles sont excitables et contractibles c'est à dire ils réagissent à l'excitation par le courant électrique et l'excitation naturel du muscle dans notre corps et l'influx nerveux moteur et maintenant on analyse cette deuxième expérience on suspend un muscle par l'un de ses tendons puis dans l'autre tendons on place un plateau dans lequel on place des masses marquées on constate que le muscle s'allonge puis regagner sa longueur initiale donc les muscles sont élastiques c'est à dire ils restituent leur longueur initiale après étirement aux contractions donc en conclusion les propriétés musculaires sont l'excitabilité la contractibilité et l'élasticité et maintenant on va découvrir et quelle est la structure du muscle en observant la coupe longitudinale du muscle en légendant cette coupe l'os et tendons vaisseau sanguin et fibres musculaires et fuseaux de fibres musculaires en observant une fibre musculaire au faux grossissement on constate que c'est une cellule géante constitué par une membrane plasmique nommée sarcoleme un peu par plusieurs lieux fibrils et plusieurs noyaux et puis des bandes claires et des bandes sombres donc comme conclusion le muscle est constitué par des fils aux deux fibres musculaires chaque fibre musculaire est une cellule géante et constitué par des mieux fibrils des plusieurs noyaux entouré par une membrane cétoplasmique et maintenant on va aborder les besoins de la contraction musculaire en comparant le son qui entre dans un muscle et le son qui sort on constate que le muscle consomme le glucose et le dioxygène et dégage le dioxyde de carbone donc les muscles ont besoin de l'énergie pour se contracter il sert l'énergie de la combustion du glucose et du dioxygène et maintenant on va aborder les dangers qui menacent le système musculaire l'entorse c'est littéralement des tendons luxation déplacement de l'articulation puis l'élongation c'est l'étirement des fibres musculaire et puis la déchirure musculaire c'est la déchirure des fibres musculaire comme récapitulation mes chers élèves on exécute les mouvements volontaires et les mouvements involontaires par le système musculaire les muscles sont dotés des propriétés de l'excitabilité de la contractibilité et de l'élasticité qui leur permet de jouer leur rôle moteur dans notre corps les muscles sont constitués des fibres musculaires et ont besoin de glucose du dioxygène et dégage le dioxyde de carbone pour procurer l'énergie des dangers qui menacent les systèmes musculaires sont l'entorse l'élongation et la déchirure musculaire mes chers élèves on est arrivé à la fin de cette séance je vous invite à vos abonnés à bachel labo des svt comme j'attends vos observations pour améliorer ses productions pédagogiques verser au revoir monsieur 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 Sous-titrage FR ?